Ézéchiel au chapitre 25 La parole éternelle me fut adressée en ces mots Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Amon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Amon Écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Parce que tu dis Ha ha ! Sur mon sanctuaire qui était profané sur la terre d'Israël qui était dévastée et sur la maison de Juda qui allait en captivité, voici Je te donne en possession, fils de l'Orient Ils établiront au milieu de toi leurs enclos On voit Seigneur que lorsque même ton peuple est châtié Israël ton sanctuaire les moqueurs qui se moquent aux alentours les autres nations ils seront châtiés terriblement ne se moquent pas impunément de Dieu Et ils y placeront leur demeure ils mangeront tes fruits ils boiront ton lait Je ferai de rabbins un parc pour les chameaux et du pays des enfants d'Amon un bercail pour les brebis et vous saurez que je suis l'Éternel car ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que tu as battu des mains et frappé du pied parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël voici j'étends ma main sur toi je te livre en proie aux nations je t'extermine du milieu des peuples je te retranche du nombre des pays je te détruis et tu sauras que je suis l'Éternel On voit Seigneur que de ton peuple même lorsque tu le châties tu laisses un faible reste mais les autres nations Seigneur ceux qui se moquent tu peux les anéantir entièrement car c'est vrai Seigneur tu n'as pas fait alliance avec toutes les nations à ce moment-là Ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que Moab et Séir ont dit voici la maison de Juda et comme toutes les nations à cause de cela voici j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes de ses frontières l'ornement du pays Béjé-Chimot Je l'ouvre au fils de l'Orient qui marche contre les enfants d'Amon et je leur donne en possession afin que les enfants d'Amon ne soient plus comptés parmi les nations J'exercerai mes jugements contre Moab et ils sauront que je suis l'Éternel C'est vrai qu'il est écrit également que celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni Garde-nous de cela aussi Seigneur au nom de Jésus Amen Ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce qu'Edome s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle Ainsi parle le Seigneur l'Éternel J'étends ma main sur Edome J'en extermine les hommes et les bêtes J'en fais un désert de Théman à deux dents Ils tomberont par l'épée J'exercerai ma vengeance sur Edome par la main de mon peuple d'Israël Et traitera Edome selon ma colère et ma fureur Et ils reconnaîtront ma vengeance dit le Seigneur l'Éternel Ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance et parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme voulant tout détruire dans leur haine éternelle Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Voici j'étends ma main sur les Philistins J'extermine les Kérétiens et je détruis ceux qui restent sur la côte de la mer J'exercerai sur eux de grande vengeance en les châtiant avec fureur Ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance J'exercerai sur eux ma vieillot